Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Phoenix Point, on a un peu avancé, un tout petit peu avancé, j'ai changé quelques petites choses, par exemple l'armée de l'air, on a le masqué alpha maintenant, on va faire le masqué bravo, peut-être Charlie, etc. On va faire plusieurs équipes comme ça, et là on a une équipe entière sur un manticore, donc voilà, je vais utiliser les manticore pour déplacer les équipes, ça va être plus simple du coup. Ça commence à être un bordel monstrueux, honnêtement, parce qu'on a trop de vaisseaux et tout ça, on ne peut pas les détruire, on ne peut pas les replacer dans l'ordre que je veux et tout. Donc bon, en tout cas je vais utiliser les Helios pour transporter les véhicules, j'ai déjà commencé à changer, genre là on a l'Helios Chaos 1, après on a le Priodonte, etc. Je vais faire comme ça en fait, juste pour transporter les véhicules à peut-être deux personnes en plus, des personnes un peu, enfin qui sont niveau 7, qui traînent à Phoenix Point. Donc je pense que je vais faire comme ça, ça va être plus simple, et les masqués seront les équipes principales pour faire les missions. Je pense que je vais faire comme ça, ça sera un peu moins le bordel. Mais pour, honnêtement, gérer autant de véhicules, c'est très très compliqué. Enfin autant de vaisseaux, c'est quand même très très compliqué. C'est pas fait, j'ai envie de dire, l'interface, comme j'ai dit, l'interface est très très médiocre dans le jeu, mais elle est vraiment pas faite pour gérer autant de véhicules. Genre, rien que le fait de ne pas pouvoir les mettre dans l'ordre, c'est chiant. Les lignes, elles devraient être, genre on devraient avoir plusieurs lignes, en fait, de couleurs pour voir qui va où. Elles devraient être beaucoup plus grosses, parce que là, c'est là qu'on commence à regarder les lignes un peu de tout, c'est le bordel. Ça, c'est parce que ça, c'est ouvert. Si on le ferme, après, on voit que... Non, on voit encore les lignes de tout le monde, c'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, des fois, ils nous montrent les lignes de tout le monde, des fois, non. Je crois que si je fais ça, peut-être... Ouais, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, c'est le bordel. C'est compliqué, en fait. À chaque fois que je presse espace, là, pour avancer le temps, je prie pour bien tout avoir. Je dois... Donc, ça me prend énormément de temps. Dans tous les cas, je fais cette intro. Pourquoi ? Pour vous montrer la recherche qu'on va bientôt finir. Et bien sûr, c'est du fin de jeu, donc on va avoir une cinématique et tout ça, donc on va la regarder ensemble. Et voilà. Et après, bien sûr, je vais... Bon, moi, je crois que je vais attaquer Cinédrion pour récupérer de la technologie. Là, je suis en train de faire venir un véhicule et l'équipe Alpha. Donc, je vais attaquer Cinédrion. Ils sont à 100%. Ils sont re à 100%. Donc, on verra un peu. Il me faut de la technologie. Il me faut de la technologie. Les fabrications, je suis en train de faire des manticorps. Avec ça, les recherches, après, on fera les armes anciennes et tout ça. Et on s'engagera, du coup, dans le DLC, dans celui-là, avec une urgence inattendue. En tout cas, c'est parti ! Et boum ! Alors, nos analyses de textes intédiluviennes associées aux connaissances recueillies par le projet Phénix au cours du dernier siècle nous ont forcé à accepter une vérité choquante. La guerre contre la Terre est menée par une entité extraterrestre. Cet être, à l'âge et à la puissance incommensurable, se trouve sur Yougot, la neuvième planète de notre système solaire. L'orbite de Yougot est extrêmement elliptique, se rapprochant de la Terre une fois tous les 17 000 ans. En ce moment-là, Yougot expulse des météorites transportant diverses itérations du Pandora virus, une arme biologique conçue pour transformer radicalement l'écosystème de la Terre au profit de l'entité yougotienne. L'entité communique avec ses créatures par l'intermédiaire d'une forme de signal quasi-télépathique. L'effet montre que certains êtres humains sont sensibles à ses transmissions, ce qui explique l'existence du nom Yougot et de ses variations dans les œuvres de H.P. Lovecraft, Virginia Gutierrez, John Belair, Ralph Pabody et bien d'autres. Cela représente vraisemblablement une forme plus ancienne et moins puissante du phénomène que nous avons appelé délire onirique. C'est marrant qu'ils parlent d'H.P. Lovecraft et tout ça. Les autres, je ne les connais pas honnêtement. Il faudrait que je les regarde. Ça doit être encore des écrivains et tout ça qui écrivent des histoires avec des tentacules, j'imagine. Ils ne font pas partie du Japon. Nous avons conclu que le but ultime de l'entité est de créer des conditions écologiques qui lui permettront de venir sur Terre et avons supposé l'existence du réceptacle Yougotien, un clone ou une réplique dans lequel l'entité viendra transférer sa conscience. Nous pensons que les Pandoriens ont déjà commencé à accumuler de la biomasse et du matériel génétique dans cette optique. Ok. 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 On y compte, we knew our enemy. The Pandoro virus was only a tool. It was the hand that wielded it that truly mattered. The creature we came to call. The Yougothian entity. It was old. Perhaps older than the solar system itself. On Yougoth, the ninth planet, it lay waiting. For thousands of years, it slept in the outer darkness. Mais quand Eugoth's orbit Approached the earth It expelled the seeds Of our destruction Its mind reached out Haunting our dreams Infesting our stories Its ultimate purpose Was to transform our world Into its own To recreate whatever long lost abyss It had come from Its creatures were already assembling A new body it could inhabit And when they were done When the Eugothian entity Came to earth Nothing could stand in its way The old world is gone And yet it haunts us There are those who dream Of taking us back To those dark days Before the flood When greed ruled And change seemed impossible Sins and lies are difficult to kill But kill them we shall With the blessing of the dead god The new Jericho will fall And the faithful will rejoice Ok Sympa Nous avons enfin rélevé la véritable ennemi Oula je recommence Nous avons enfin révélé le véritable ennemi caché Derrière le pandora virus L'entité yugothienne Pour la nouvelle Jericho C'est une excellente nouvelle Existe enfin une vraie guerre Avec des camps distincts Et elle sait de quel côté se ranger C'est un C'en est fini Des traîtres et des conciliateurs Pour le synédrion Il s'agit à présent d'une question Je l'ai déjà lu ça ou pas ? Philosophie souhaite s'emparer Les outils de maître Transformer le monde C'est pas Qu'on a commencé Les anciens là Je crois que je l'ai déjà lu Oui non mais ça on l'a déjà lu ça Alors oui 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 on l'a déjà lu Ok d'accord c'est la même chose en fait Oui bon ça va De genre il s'aime pas Bah il s'aime encore moins quoi Ouais c'est pas grave En guerre En guerre avec Avec Jericho carrément Ça je sais pas Honnêtement Pour le moment j'ai pas eu encore De combat entre les deux Et à un moment j'ai dit Ouais ils vont sûrement Se mettre sur la gueule à un moment Mais j'en suis pas certain en fait Je sais pas si vraiment Y'a des combats Qui vont se déclencher Parce que pour l'instant Y'a rien Alors après peut-être Qu'il fallait attendre Qu'ils soient vraiment en guerre Et pas juste simplement Agressifs ou hostiles Il fallait vraiment Qu'ils soient en guerre Donc peut-être qu'ils vont maintenant S'attaquer les uns les autres On verra On va voir si on peut Récupérer des ressources Dans le conflit Si on peut récupérer Des ressources dans le conflit On va aider les deux De toute façon On aide l'un puis l'autre On aide Ceux qui se font attaquer Voilà on va aider Ceux qui se font attaquer Donc on a une nouvelle recherche Deux nouvelles recherches Y'a centralisé Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour que les plans de Tobias West Pour sauver l'humidité fonctionnent Ils prévoient d'organiser La production Et le déploiement A grande échelle Avec une efficacité accrue Une Y'a centralisée Et indispensable Pour y parvenir La production générée Par toutes les installations De base Les productions Générées par 50% Cool Donc hein Ça c'est bien ça Et après Le réceptacle Yougotien Nous devons analyser Les preuves Afin d'obtenir De nouvelles informations Sur le réceptacle Yougotien Et son but D'accord Compléter la recherche Préparative Pour la mission lunaire Il y en a encore une autre Préparation pour la mission lunaire S'inspirant de nos théories Concernant l'entité yougotienne Une des équipes scientifiques Du Cynédrion A fait une proposition Incroyablement ambitieuse Envoyer une sonde Sur la lune A la recherche De preuves D'une ancienne attaque Contre notre plane La vitesse de tous les vaisseaux Est augmentée de 25% Oh ça tue Oh C'est bien ça Ok 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 Bon bah on va Oh il y a plein de trucs à faire Bon Bah les armes Elles vont un peu attendre On va d'abord faire Je pense L'IA centralisée Puis après ça On va d'abord faire L'IA centralisée Toutes les installations Augmentent de 50% Et après on fera ça Comme ça les vaisseaux Iront plus vite Et après on fera les armes Les armes Je vais les faire méga tard En fait Je sens Ça va être un peu abusé Mais bon c'est pas grave Ok c'est cool C'est cool C'est cool Bon bah voilà On a un peu avancé Dans l'histoire Là on arrive vraiment A la fin du jeu Je vais voir Si jamais Ils se mettent vraiment Sur la gueule Les différents camps Ça sera notre épisode Sinon Comme j'ai dit On va entamer Le DLC Mais quand j'aurai fait Un peu le ménage Dans le Sur la planète Que je Genre Les structures Pandoriennes Puis après il me faut Il me faut de la technologie Donc je vais attaquer Quelques coins Voilà Mais on va se concentrer Sur une urgence inattendue Et après il y a aussi Les petits trucs Qui nous restent Genre projet vautour Des trucs comme ça Donc ça aussi On verra un peu Comment ça se passe Ah tiens projet vautour Je suis à côté Parce que je comptais Attaquer Sinédrion Avec Masquer Alpha Peut-être qu'on fera Le projet vautour Juste après On verra ça Ok On se retrouve Un tout petit peu après Quand j'aurai Un tout petit peu avancé Voilà A tout de suite Et nous sommes de retour Donc on va continuer Notre épisode J'avais fait une première partie En vous disant Que j'avais donc attaqué Sinédrion C'est marrant Il y avait En fait ils étaient encore En niveau d'alerte Enfin tout le monde Est en niveau d'alerte En fait Quand on les attaque Pour prouver que Je n'avance pas vraiment Dans le temps C'est qu'il y avait encore Je crois Deux ou trois jours Je crois Bon maintenant On est de retour En alerte rouge Enfin bref On s'en fout On a récupéré Donc 500 de technologies En plus Et il y avait Deux Aspida C'était marrant Il y avait un Aspida En laser Et il y avait un Aspida Normal Donc après J'ai refait encore Exactement le même système De toute façon Quand il n'y a que 5 boîtes à récupérer En fait il n'y a pas De coffre à ouvrir Enfin il n'y a pas Beaucoup de coffre à ouvrir Donc du coup Ça se fait très très vite Surtout J'avais le Priodonte Qui était avec nous Donc Donc ouais C'est allé Méga méga vite Par contre Je n'ai pas fait Trop de morts Cette fois Genre trois personnes En tout cas On va faire ça C'est marrant De voir autant de monde Dans un vaisseau Ça c'est cool J'ai l'impression Qu'ils mettent du temps A se reposer Enfin après C'est vrai qu'ils font Tout le temps Je ne sais pas C'est bizarre On va faire le projet Vautour Détruisez le site noir Du projet Vautour Le projet Vautour Est une série d'expériences secrètes Sans aucune limite éthique Menée sans que Tobias West Ne le sache Ou l'approuve Notre tâche Est simplement Est simple Le détruire Vérification Normalement Tout le monde est bon De toute façon Il faut regarder Surtout les snipers Ok Ils sont équipés Anti-tout C'est pas que les trucs Anti-pandorien Parti Let's go Et on récupère Tous les objets Automatiquement Ça marche Jamais fait Donc on va voir Ce que c'est Normalement C'est quoi Du coup On va combattre Des gens De Géricault Je crois Parce que ce sont Des Enfin Pas des Renégats Mais une équipe Qui travaille Dans le dos De Tobias Donc Du coup Ça devrait être Des gens de Géricault Je pense On va voir Ça va exploser De tous les côtés Ah J'ai mis des Anti-explosions Sur Sur tout le monde Ou pas Je me rappelle pas Les snipers J'ai tendance A les oublier Parce que les snipers J'enlève leur tenue Pour les passer A une autre équipe A chaque fois A l'équipe bravo Il faudrait que Ouh Regardez-moi ça Ah c'est classe Enfin c'est classe C'est bizarre Très bizarre Ok alors Ouais c'est bien ça Éliminer tous les ennemis Bon bah ça va Ça devrait être Ouais c'est des gens Evidemment Ok Allez-y Ok c'est parti C'est embêtant Parce que Garcia il est un peu Il est un peu en arrière Ouh Il y a des loups Avec des furies Il va falloir qu'on Rentre Je vois rien Euh Je sais même pas Si je les one Non je les one Shot pass C'est embêtant Ça va être relou Ça en fait du monde Ça fait beaucoup de monde Je sens qu'on va faire ça Pour Pour les mettre hors d'état de nuire Parce qu'il y a des Au moins On défoncera le mastodon Comme ça Il ne tirera pas dessus Ok très bien Ah toi t'as encore le sniper Anti-pandorien Ok très bien Après c'est vrai qu'on Défonce leurs armes Aussi en même temps J'aurais bien voulu Ne pas le faire Mais c'est pas grave Lui il a un lance-flamme Non Ok Hum On va faire ça On m'embête un peu Ça va pas être Très très bien fait On explosait des armes Je crois qu'il y avait Ah c'est pas très grave Ok Il y a un lourd Qu'est-ce qu'on fait On fait le lourd d'abord On fait le lourd C'est le plus dangereux Ouais bah il y en a deux En plus Il y en a trois Tu es la one shot ? What ? Oh les lourds Ils ont pas d'HP en fait Les mastodons ils ont beaucoup d'armure Mais pas d'HP Lui il a beaucoup d'HP par contre Non des fois il y en a qui ont Qui ont tout simplement Plus de niveaux que d'autres en fait Bon par contre il doit falloir rentrer Parce que là j'avais pas vu Qu'il y en avait deux aussi Quoi qu'on peut peut-être se les faire Bah si on peut tout one shot en fait Attends Là on peut faire un petit carnage Je pensais vraiment pas qu'on pouvait On pouvait les one shot en fait Garcia arrive Oh mon dieu il y a plein En plus c'est en début de partie C'est en début de tour Du coup ils sont tous ensemble Bon par contre il y en a du monde Encore heureux qu'on a Qu'on a Garcia qui fonctionne Parce que Parce que Oh la vache il y a plein de monde Ah par contre lui l'assaut Il a beaucoup de vie Ah lui il a beaucoup de vie Game over man Ça vient d'Alien ça Alien 2 Ah je me rappelle plus Comment il s'appelle l'acteur Il est mort en plus Il n'y a pas Pas extrêmement longtemps je crois On va finir cela Il n'aurait plus les one shot Peut-être Je voudrais bien qu'il drop des fury Ce serait bien Bah voilà Nickel Nickel J'aime bien imaginer Imaginer Garcia A courir comme un fou Et gueuler Parce qu'il a une gueule De monstre et tout Il y a tout le monde Qui paniquerait C'est trop marrant Ouais il y en a Il y a beaucoup de monde Par contre Putain Oh non c'est C'est pas C'est pas la La mission facile En fait Quand même Regarde moi tous ces snipers T'es sérieux T'en vois qu'un seul T'en as trois devant toi Et t'en vois qu'un seul Je peux pas la bouger De toute façon Très bien Très bien Très bien On va en profiter On va se placer Et tirer sur tout ce qui bouge Vu qu'ils vont être en panique De toute façon Très bien Très bien On va tirer sur celui là Ça on est trop proche On est trop proche Donc on a pas le 50% En plus Maintenant Non tu l'as pas Toi tu l'as par contre On va couler là-bas La propulsion est sympa Pendant que j'ai attaqué Cine et Drillon Là je l'ai testé encore Du coup ça m'a permis De monter sur Bah tiens par exemple Là on pourrait Genre bon Ouais C'est pas mal C'est pas mal C'est un peu plus flexible Que Que la propulsion La propulsion va plus loin C'est sûr Parce que là on peut monter directement Ah tiens Il y a quelqu'un en rouge J'avais pas vu Mais Ouais Le saut est pas mal Ah bah du coup Bah go là Ouais ouais Go là Comme ça On S'en chargera Bon là on a un peu Tout exposé Au technicien J'ai mis Le Le petit Fusil d'assaut Laser Plutôt que Celui qui transperce Parce que je me dis Qu'au final Peut-être que c'est mieux C'est quand même En fait Si j'ai regardé C'était pas 30 De dégâts L'autre C'est 20 Mais après ça peut Transpercer du Du 20 Donc je sais pas trop Je fais ça pour pas détruire le bras Enfin quoi que le bras En fait Il droppe pas le bras Donc c'est pas rien Waouh Ils sont tous partis Ils sont tous partis C'est pas fini Ce serait trop bien qu'ils mettent un cri Genre là Genre ils crient Un truc qui est un tout petit peu mieux fait Je crois que c'est dans XCOM 2 C'est les animations Des gens Je crois Je suis même plus trop sûr En fait Bon par contre là on est mal placé En fait Il y a 3 personnes Et 3 personnes qui font chier La limite Tu peux faire Liquidation rapide Toc toc Oh putain ça va même pas le tuer C'est chien Je peux faire Je peux faire laser et lui tirer dessus Cadeau Cadeau Ça n'a rien fait car je suis un idiot. Maintenant on est exposé. Je pensais balancer des araignées là-haut pour faire exploser ça. On peut toujours faire ça. On n'est pas bien placé honnêtement. Comment je vais faire ? Il y a Garcia non plus, il n'est pas... Attends. Merde. Ah si ! On peut s'occuper de celui-là qui est de derrière. Ça va être en plusieurs fois. Je vais voir un peu. Ok. On va booster Garcia. Je suis prêt. Allo QG, j'ai une sorte de... De mi-pandorien, mi-humain qui me fonce dessus. Aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire ? On n'en a plus entendu parler. Alors si je peux balancer une tourelle genre par la fenêtre, on est bingo. Mais... Ah putain. Là on aurait pu la faire par là. C'est chiant. Nous on a fait... Attends, j'ai envie de tester un truc. Nous on a fait le corps. On a augmenté le corps, nous. Pour qu'il puisse transporter plus de poids. Mais c'est vrai que les jambes avec le bond là, c'est quand même vachement bien. Ah merde, ça passe pas. J'ai voulu tester. Si je m'approche trop, de toute façon il va pas pouvoir la... Je devrais regarder le ciblage avant de faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Ta-da ! Ah c'est pratique hein, ces tourelles. Mais ouais, là le bond est quand même vachement sympa. Si je pouvais refaire les personnages, des fois je changerais quelques trucs. Bon après, ils peuvent transporter une armée. Ils peuvent vraiment transporter une armée à eux. À eux tout seuls. Genre les deux techniciens. Ils ont genre... 2, 4, 6, 6 tourelles. Chacun je crois au moins. Ah oui, il y a aussi des points de compétence totaux. Je vous ai pas montré. J'ai pas trop fait attention en fait. Quand on a tué le behemoth. Ils nous ont donné 200 et quelques points. Parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai que la récompense elle est un peu pourrie. C'est genre plus 15 dans toutes les factions. C'est un peu débile quoi. Surtout pour autant de problèmes. Bon après, on a bien sûr les manticorps masqués. Ils sont vachement bien. C'est les meilleurs véhicules honnêtement. Mais je me suis dit, ouais, pas de ressources et tout. Bah en fait... C'est un peu de travail. C'est un peu d'alien de monstres qui ont besoin d'un bullet dans la tête. C'est des ménages de monstres aussi. New Jericho n'est pas bon par défaut. C'est-à-dire, la moitié de ce que nous croyons est probablement non-sense. Non. New Jericho va seulement faire ce qu'on a besoin de faire si on a sure que les aberrations comme Project Vulture sont surgiquement removed avant qu'ils se sont diffusent. Donc on peut revenir à ce qui est important. Merci. Ouh. Ça marche. Ouh, merci. Sympa. T'aurais pu faire ton boulot du coup. Ah, mince. Attends, attends. L'option de Richter selon laquelle il y a certaines limites à ne pas dépasser. Richter, c'est celui-là qu'on vient d'aider. Merde, je sais plus. Oh, non. Que pensent-vous de leurs arguments philosophiques ? Est-ce que Carson a raison et devons considérer la propriété de les besoins de l'espèce ? Non, non. Carson, c'est celui-là qui va trop loin. Richter, c'est celui qui a des principes. C'est celui-là qu'on vient d'aider. On ne sait rien. Je ne sais pas. Ça fait un peu hypocrite, honnêtement, de dire que, genre, Richter a raison, parce que, genre, il y a des limites à ne pas dépasser. Ouais, enfin, nos soldats, nous, on les a mutés, on les a transformés en robots. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, dans un sens... Mais bon, après, on ne les force pas. Enfin, non. Ils sont là pour combattre, on les améliore. Enfin, voilà, quoi. Je ne sais pas. On va aller dans le sens du mec, parce qu'il nous a donné une récompense et tout ça. Donc, je vais dire que Richter a raison de ne pas oublier nos principes. C'est intéressant. Mais si il est vrai, ce qu'on fait si nous sommes envers les limites maternales imposées par notre moralité ? Ce qu'est-ce que la guerre ne peut pas être dépassée ? Est-ce qu'on choisit de mourir pour nos principes ? Est-ce que les principes n'est-ce qu'il n'a pas de valeur en un monde sans sentient beings ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'on a pensé ? En tout cas, depuis que vous avez compris avec Richter, Je pensais que je pourrais partager des données que nous avons collectées de ce nouveau programme d'entraînement. Vos opératifs pourraient trouver ça très utile en combattant cette bonne combattance. 216 PC, je crois. Parce qu'on a fait tous les objectifs secondaires aussi. Donc je crois qu'on a eu 216 en tout. Donc du coup, voilà. Et là, on vient d'en avoir 150. Ok, c'est cool. C'est cool. J'ai envie de voir si la sauvegarde rapide, on peut voir l'autre récompense. Je vais tester un truc, je vais voir la sauvegarde. J'ai envie de tester un truc. On va voir ce que ça dit. Je ne fais pas souvent ça. Je crois que ça va être la première fois. Parce que la sauvegarde rapide n'est pas tout le temps parfaite par rapport à où elle sauvegarde. Mais là, je veux voir si ça sauvegarde après la mission et si on choisit l'autre chose. Juste par curiosité, en fait, de ce qu'il dit. Parce que là, il dit, est-ce que là, on va être limité et tout ça, si on ne veut pas passer des étapes et tout. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, je suis... Coute que coûte. C'est intéressant. Mais si il est correct, qu'est-ce qui différencie nous de les disciples d'Anu ? Ils croient que ils vont sauver l'espèce aussi en changeant tellement profondément que ce n'est pas encore la même espèce. Si nous rejetons l'idée d'ethicales boundaries, nous ne devons pas être bonnes avec ce que les disciples font, tant que ça conduise à la survie ? C'est une question worth pondering. En tout cas, depuis que vous êtes d'accord avec Harrelson, je pensais que je vais partager des données de ses recherches. Vos scientifiques pourraient le trouver utile, surtout si ils ne minent les méthodes par lesquels il s'est trouvée. Ah, recherchez. Projet vautour. Une amélioration génétique qui augmente la masse musculaire. Dérivé d'expérience sur des cobayes humains. Oh ! Tous les soldats gagnent plus 3 points de force. T'es sérieux ? Ah, mince ! Attends, mais on ne l'a pas, ça. Je vais voir. Ah, mince ! Parce que moi, je voulais aller dans le sens du mec, de l'autre mec, là. Genre, parce qu'en fait, on a commencé avec lui. Donc, moi, je préfère, quand je commence avec une personne, on finit avec la même personne, puis basta, quoi. En gros, c'est ce que je fais. Comme ça, ça m'évite de me poser des questions sur la morale et tout ça. Je fais plus simple. C'est surtout pour moi, en fait. Mais là, du coup... Puis après, dans un sens, j'ai dit que c'était un peu hypocrite de lui répondre. Mais ouais, on n'a pas cette recherche, du coup. Ah, intéressant. Il y a encore des recherches comme ça, secrètes, complètement secrètes. C'est fou, hein. Après, je vais être honnête, on n'a pas besoin des PC, parce qu'on en a déjà beaucoup. Mais... Hum... Waouh ! Je ne pensais pas que ça allait donner ça. C'est bête, j'aurais bien voulu tester d'autres missions comme ça, où à chaque fois, on a des choix. Mais bon, je t'imagine qu'il n'y a pas toutes les missions qui sont comme ça, ça m'étonnerait. Mais ouais, plus 3... Tous les soldats, voire plus 3. Et après, bon, allez, dans un sens, ça va avec ce qu'on dit. C'est juste un peu bizarre d'avoir travaillé avec la personne. Puis après, j'ai dit que c'était un peu... C'était un peu de se foutre de la gueule du monde en disant que nous aussi, on est pour... On est contre les tests sur les humains et tout. Alors que nous, on transforme des gens en créatures et tout. Enfin bref. Tous les soldats gagnent 3.4. Bon, bah on va garder cette fin. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout que ça donnait ça. Donc le projet Vautour peut donner une recherche avec 3 points de force. 3 points de force, c'est... Je crois que c'est 30 HP. 3 points de force, du coup. Donc, 30 HP, ce n'est pas rien du tout. Ce n'est vraiment pas rien. Donc ça, c'est intéressant. Et bien, on va le faire. Même si ce n'est pas vraiment le truc le plus pressé au monde. Mais on va le faire. Bon, bah voilà. C'était notre petite histoire avec le projet Vautour. On va garder cette fin. Où on essaye de ne pas faire les faux culs en disant que Enium, il ne s'est pas bien. Il ne faut pas faire des mix, des expériences sur les humains. Alors que nous, bon, on a des cyborgs qui sont à la limite d'être des purs. On a des... des mutations à la limite d'être des rejetés. Enfin, voilà, quoi. Ça fait un peu faux cul de dire que nous, on est contre ça. Nous, on a une éthique. Nous, on est là pour gagner la guerre. Ce n'est pas pareil. Nous, on veut gagner la guerre. On a encore un cerveau qui fonctionne et du bon sens, par contre. Comparé à tous les autres clans un peu débiles. Honnêtement, ils sont tous un peu cons pour ça parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais nous, on a un cerveau qui fonctionne et on a encore du sens. Nous, on est là pour vouloir sauver la Terre. Mais voilà. Bon, ben, c'est cool. Je suis content. On a notre nouvelle recherche qui est mieux que d'avoir des points. Nous, on en a combien, du coup ? 763. Je vais peut-être en donner un peu à l'équipe Bravo pour les solidifier. Non, l'équipe Bravo, elle est dans un Helios. Ouais, pour un peu les solidifier parce qu'il y en a qui sont assez bas. Vous voyez, j'ai encore pas fini. Ils n'ont pas fait autant de missions que les autres, que l'équipe Alpha, par exemple. Mais je voudrais bien qu'ils aient des trucs pour qu'on aille un peu plus vite. Mais bon, je le ferai quand ils auront un manticore masqué. Bah, bientôt, du coup. Quand ils auront le manticore masqué, on pourra l'appeler Bravo. Mais voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je suis content. Ça s'avance. Ça avance bien. Plus de béhémoth, plus de problèmes. On a les préparatifs de la mission lunaire bientôt. Donc la vitesse de tous les vaisseaux augmente de 25%. C'est super cool. On aura les armes anciennes. Ça va être super cool aussi. Les packs de stimulants, je voudrais bien le faire. Les bêtes mutants, mutogues. Ça va faire au moins je ne sais pas combien de fois que je les repousse. On peut voir à chaque fois. C'était un jour et quelques. Maintenant, c'est que 17h. mais à chaque fois, je les repousse. On a le recrutement aussi. On peut faire en sorte que le Tiamat va plus loin. Mais honnêtement, ça, c'est de la merde. Le projet Vautour aussi est très intéressant. donc, il y a plein. Il y a encore plein de trucs. Honnêtement, ça, c'est un truc vraiment cool. Même quand on est à la fin du jeu, il y a encore un tas de recherches à faire. Et pourtant, ça fait un petit moment que j'ai 10 laboratoires. Donc, les laboratoires, ça y va. Ils fonctionnent. mais il y a encore énormément de choses à faire. Donc, c'est vraiment, vraiment fun dans le sens-là. Et ça pousse, en fait, à vouloir continuer à... pas à vouloir finir le jeu, à continuer un peu à explorer tout ça. Bon, après, on a toujours ça, qui est chiant. Mais voilà. Il me reste 40%. Enfin, 39%, on va dire, parce qu'à 20%. Ah non, c'est en dessous des 20%, donc on peut rester à 20%. Ouais, il doit me rester 40%, du coup. Ou alors, ça, c'est 20% et peut-être que ça, c'est les 60% qui m'accordent. Je ne sais pas. Genre, il est peut-être déjà compté, les 20%. Je ne sais pas comment elles marchent, honnêtement. Mais bon, on a encore du temps. On a encore largement du temps de faire des trucs, des DLC, des conneries comme ça. Et moi, je me fais attaquer bientôt ici, donc en plus, on a juste l'équipe alpha qui est à côté, donc on va s'en occuper. Mais bon, il faut que je fasse attention si d'autres refuges ne se font pas attaquer. Enfin, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas fait attaquer. Mais j'ai remarqué que les Pandoriens ont tendance à beaucoup aimer attaquer des bases phénix et attaquer des refuges tout en même temps. donc il faudra faire attention à ça. Mais ouais, on continuera donc la prochaine fois. La prochaine fois, je ne sais pas trop ce que ça va être du coup parce que là, on a fait la mission de vautour. La prochaine fois, ça pourra être sûrement... Je pense que ça va être possiblement une urgence inattendue. À moins que quelque chose se passe, genre, je ne sais pas, une attaque de site comme ça, vu que moi, je ne l'ai jamais vue. Comme ça, je vous le montrerai, une attaque de site ou alors de site d'ancien, évidemment. Ou alors, une attaque entre les factions peut-être. Si jamais il y a ça, je vous le montrerai aussi. Mais voilà, il y a de grandes chances quand même que ça soit une urgence inattendue qui est le DLC. Qui est un des DLC, je crois bien. Voilà, voilà. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501